Nous avons l'habitude dans les journaux, dans les revues, de découvrir des images parfois fort percutantes, mais qui sont fausses, qui ne représentent pas une situation réelle. Alors notre objectif aujourd'hui va être d'apprendre à réaliser une photo fausse, utilisant pourtant des éléments bien réels. Et nous comprendrons ainsi que dans de nombreuses revues ou journaux, eh bien, on nous présente des photos qui ne sont pas la réalité. Nous allons pour cela utiliser un logiciel de retouches d'images, et ici moi je vous propose d'utiliser le logiciel GIMP. Logiciel que j'ai déjà démarré, et dans ce logiciel, j'ai déjà ouvert deux images. Donc, pour ouvrir une image, simplement fichier, ouvrir, et je vais chercher une image que j'ai téléchargée précédemment. Ici, j'ai téléchargé deux images. Une première image qui représente un bâtiment quelconque, et j'ai également une deuxième image qui va me permettre de faire croire que le bâtiment en question a reçu la visite d'un super-héros. Voici cette image. Dans cette image que j'ai trouvée donc sur le web, je dispose d'une photo de trois super-héros, en tous les cas de trois personnages en costume de super-héros. Et je voudrais que Superman, présenté donc à droite de l'image, vienne faire une petite visite dans ce bâtiment. Et bien, il n'y a rien de plus simple. Je vous montre la procédure et je vous encourage à la réaliser en même temps que moi. Le personnage de Superman doit, évidemment, être découpé. Alors, nous ne disposons pas ici de vrais ciseaux qui nous permettront de découper, mais dans le logiciel Gimp, moi je vous propose d'utiliser des ciseaux virtuels. Et nous avons ici, dans la palette qui est à gauche, des ciseaux qu'on appelle des ciseaux intelligents. Je vous montre pourquoi ils sont intelligents dans quelques instants. Donc, je sélectionne cet outil. Puis, je vais venir près de l'image et je vais cliquer près du bord du personnage. Peut-être vais-je un peu zoomer, donc CTRL roulette de la souris, pour mieux voir, un peu mieux sélectionner l'image sur mon écran. Et je vais, par exemple, commencer à découper le personnage au niveau du cou. Retenons bien la position de début de la découpe. Alors, je vais prendre le mode d'ajout. Il va remplacer la sélection actuelle s'il y en avait une. Nous n'avons pas de sélection actuelle. Et nous pouvons éventuellement adoucir les bords, mais je vous proposerai de le faire après. Donc, je commence par cliquer un premier point. Et je vois que le pointeur de souris a pris la forme de ciseaux. Je clique un premier point. Puis, je vais un peu plus loin. Là, par exemple. Et je clique un nouveau point. Et vous voyez qu'entre les deux points, le logiciel a dessiné plus ou moins le contour du cou du personnage. Puis, je continue. Alors, je suis ici dans une zone où le logiciel va avoir assez bien de difficultés à voir où est la limite du personnage. Vous voyez, ici, ce n'est pas terrible. Terrible, mais bon, on améliorera après. Je continue. Je longe la cape. Alors, je ne suis pas obligé de faire des points très, très rapprochés. Mais aux endroits où le contraste entre le fond et le personnage n'est pas très fort, j'ai intérêt à augmenter le nombre de points. Ici, voilà, ça devrait marcher. Je descends. Alors, je vais un petit peu descendre sur l'image. Alors, ici, pour la démonstration et on va voir ce que ça donne. Je clique carrément sur le bas de la cape. Et ici, le logiciel a donc plus ou moins bien découpé. Je poursuis. Et de point en point, je vais chercher le contour du personnage. Alors, ici, ce n'est vraiment pas bon du tout. Donc, je peux un peu corriger. Je viens sur la ligne et je clique. Et je déplace, ce qui me permet d'ajouter un point et d'avoir un contour un peu plus conforme à la forme réelle du personnage. Donc, ici, c'est peut-être un petit peu plus difficile parce que les lignes sont plus contournées. Je vais aller jusque là. OK, cela semble bien. Puis, je vais jusqu'au deuxième pied du personnage. Et ici, le logiciel a bien trouvé le contour. A priori, je descends le long de l'autre botte. Il y aura peut-être des petites améliorations à faire. Là, par exemple. Voilà. Je poursuis le long du talon, la chaussure. Je corrige un petit peu, mais pas énormément. Je ne me préoccupe pas trop du fait que ce soit parfait ou pas parfait. Donc, je poursuis. Je vais maintenant remonter le long de la cuisse. Oui, c'est bien ça. Je vais même remonter jusque là pour voir. Donc, ici, il y a un souci. Donc, je vais rajouter un point. Voilà qui est beaucoup mieux. Je longe maintenant la main. La manche. Et je ne suis pas trop inquiet si ce n'est pas parfait. Voilà. Je poursuis. Alors, ici, j'ai intérêt à zoomer un peu dans CTRL roulette de la souris pour bien voir ce qui se passe près de l'oreille. Alors, ce n'est pas excellent, mais je peux un petit peu corriger déjà. Je pense que j'ai intérêt à faire un peu plus de points par ici pour avoir quelque chose de bien conforme à la réalité. Voilà. Alors, où sont les cheveux ? C'est difficile à dire dans le noir. Je vais peut-être un petit peu exagérer la quantité de cheveux. Il vaut mieux en avoir trop que trop peu, bien que tout cela puisse se corriger après. Je corrigerai après. Voilà. Ici, donc, comme il y a très peu de contraste entre le fond et le personnage, le logiciel a beaucoup de difficultés à trouver où sont les limites. Donc, je fais beaucoup de points. J'imagine que les cheveux sont par là. Moi-même, j'ai de la difficulté. Alors, je vais maintenant contourner l'oreille et je serai bientôt de retour au point initial de mon trajet. Je fais beaucoup de points. Voilà. Et ici, encore un point là. Et je me retrouve bientôt au point initial. Si je clique maintenant ou si je passe la souris, en tous les cas, sur le point de démarrage, vous voyez que le pointeur de souris, si vous regardez bien à l'écran, le pointeur de souris prend maintenant une autre forme. Ici, il y a le petit plus qui me permettrait d'ajouter encore un point. Et lorsque je suis sur le point d'origine, le pointeur de souris prend la forme d'un double anneau. Un double anneau qui veut me dire que si je clique là, je vais maintenant fermer la forme. Voilà qui est fait. Et la forme est fermée. Je n'ai plus qu'à lui dire de terminer le travail. Alors, pour cela, regardez à nouveau le pointeur de souris. À l'extérieur de la forme, il affecte la forme d'un panneau de stationnement interdit, quelque chose comme ça. Et à l'intérieur, on a une forme d'anneau simple. Je vais maintenant faire un clic du bouton gauche à l'intérieur et la forme est maintenant sélectionnée. Les contours de la forme sont peut-être un petit peu durs. Alors, nous allons maintenant les adoucir légèrement. On peut voir d'ailleurs l'adoucissement, ou en tous les cas la dureté actuelle, si on active ce qu'on appelle le mode masque du logiciel. Dans le logiciel GIMP, le mode masque s'active en bas et à gauche de la fenêtre de l'image, où on a un petit outil qu'il suffit de cliquer pour activer le masque rapide. Ou on peut, comme c'est indiqué aussi, frapper la combinaison de touches majuscule et Q. Ici, je clique et je vois qu'un masque rouge est venu se mettre sur l'image partout où la zone n'a pas été sélectionnée, partout où l'image n'a pas été sélectionnée. Si on zoome sur l'image, on voit effectivement maintenant très bien que le bord est extrêmement rude, n'est pas bien découpé. Est-ce qu'on peut améliorer cela ? Alors, on peut l'améliorer au moins de deux façons. Je vais commencer par désactiver le masque. C'est nécessaire pour la première méthode d'amélioration. Je désactive le masque et je retrouve la sélection un peu brute. Comment l'améliorer ? Dans le menu édition, je prends la commande de... Comment l'améliorer ? Dans le menu supérieur, dans le menu sélection, je prends la commande adoucir. Et je vais adoucir la sélection, la rendre moins dure, la rendre un peu plus floue. Et ici, le logiciel me propose de l'adoucir de 5 pixels, ce qui me semble être une bonne valeur. Je vais donc la valider. A vous de voir pour votre dessin, si la sélection, si l'adoucissement de 5 pixels est suffisant. Je valide. Et l'amélioration n'est pas franchement visible ici. Par contre, elle sera sans doute plus visible dans le mode masque rapide que je réactive. Et voilà. On voit que la sélection est beaucoup moins dure qu'il y a maintenant une espèce de progression entre le fond et le personnage. Deuxième façon d'améliorer, en utilisant toujours le masque rapide, améliorer maintenant la sélection. Donc on voit qu'ici, on a un peu de noir qui ne fait pas partie du vêtement bleu du personnage. Ce noir devrait être enlevé. Et bien, pour cela, je vais utiliser un outil de gomme ou un outil de pinceau. Et je clique. Pour l'instant, l'outil de gomme me donnerait une couleur noire à l'avant-plan, une couleur blanche à l'arrière-plan. Ma gomme est peut-être un petit peu épaisse ici. Je vais réduire la taille de la gomme. Voilà, je suis maintenant à une dizaine de pixels. Ça me semble bien. Si je gomme sur le masque, vous voyez, en fait, toute la partie qui est là est maintenant sélectionnée en même temps que le personnage. Ce n'est pas ça que je veux. Je veux désélectionner. Et pour cela, je vais donc inverser la gomme. Je vais commencer par enlever tout ceci que j'ai sélectionné à tort. Et je vais maintenant adoucir près du personnage. Comme j'ai une gomme un peu floue, une brosse un peu floue, c'est fort bien. Donc, je viens près du personnage et j'enlève la partie noire qui ne fait pas partie de son vêtement. Ici, la même chose. Voilà. Alors, je vais pouvoir faire exactement le même processus, réaliser le même processus partout où c'est nécessaire. Ici, dans le cadre de cette vidéo, je vais un petit peu abréger. Voilà. Ici, peut-être encore, cette partie-là n'a rien à voir. Bien, je vais vous laisser travailler. Si maintenant, vous avez trop désélectionné, ce n'est pas très compliqué. On va donc inverser les couleurs. Cette fois-ci, je gomme en noir. Et ici, je récupère le bout de cap du super-héros que j'avais exclu par erreur. Voilà. Alors, il nous reste, malgré tout, donc pas mal de travail d'amélioration à faire à gauche, à droite. Je laisse là pour l'instant. Mais nous avons encore un détail ennuyeux. C'est qu'ici, au milieu du personnage, il y a une partie noire qui a été sélectionnée. Or, en fait, cette partie noire, c'est le fond du décor. Elle ne devrait pas figurer dans le personnage. Puis-je désélectionner cette partie noire ? Tout à fait. Alors, pour cela, je vais de nouveau désactiver le masque. Je pourrais le faire avec le masque aussi. Ici, je pourrais simplement, donc, j'inverse. Je pourrais simplement travailler comme ça, en désactivant. Je vous montre une autre méthode. Là, je viens d'annuler. Une autre méthode. Je désactive le masque et je vais reprendre mes ciseaux intelligents. Alors, attention. Cette fois, je vais soustraire une partie de la sélection. Pour cela, je reviens ici dans les paramètres des ciseaux intelligents. Et je vais, non pas ajouter à la sélection, mais je vais soustraire de la sélection. Voilà. Et si maintenant, je réutilise les ciseaux intelligents sur cette zone-là. Donc, je fais le tour. Ici, j'améliore un petit peu. Voilà. Voilà. Et je reviens sur mon point initial. À nouveau, j'ai les deux anneaux. Lorsque la souris est exactement sur le point initial. Dans ce cas, je clique. À l'extérieur, j'ai de nouveau mon panneau de stationnement interdit. À l'intérieur, j'ai un signe moins. Ce n'est pas bien grave. Je clique. Je clique. Et à nouveau, la forme ici est désélectionnée cette fois, puisque j'ai bien pris la soustraction. Je pourrais aussi voir ce que cela donne avec le masque rapide et améliorer. Donc ici, je n'ai pas fait d'adoucissement. Donc, ce que je pourrais faire, c'est supprimer l'adoucissement et le réactiver pour l'ensemble. Donc, adoucir. Je prends 5 points. Ça me paraissait bien tout à l'heure. Voilà. Je regarde ce que donne le masque rapide. Alors, évidemment, il y a un peu de travail encore. Je reprends ma gomme. Dois-je prendre du noir ou du blanc ? Eh bien, je prends du blanc et j'enlève ceci qui ne fait pas partie du personnage. Là, peut-être le pli du coude encore aussi. Et voilà. Donc, je rappelle qu'il y a encore quelques petites améliorations à faire. Mais que dans le cadre de cette vidéo, je vais un petit peu plus vite. Voilà. Nous avons maintenant notre personnage qui est sélectionné. Le reste étant désélectionné. Je quitte le mode masque rapide. Voici ma sélection. Je vais maintenant faire un copier-coller. Je vais donc édition copier ou je fais un ctrl-c. Et je me rends maintenant dans l'autre image. L'image du bâtiment. Et dans cette image du bâtiment, je vais coller. Mais je vais coller comme un nouveau calque. J'explique dans un instant ce qu'est un calque. Mais nous allons le voir tout de suite. En fait, l'image ici, elle est composée de deux calques que l'on regarde par le haut. Depuis le haut. Il y a un calque qui s'appelle le presse-papier. Il s'appelle automatiquement le presse-papier car je viens de coller depuis le presse-papier. Je peux le renommer. Je l'appelle donc Superman. Voilà. Ce calque-là est le calque supérieur. Donc vous avez l'habitude du papier calque. Vous avez déjà dessiné avec du papier calque un jour. Ce papier calque est donc transparent. Et au travers du calque, on voit l'image qui est en dessous, qui est l'image du bâtiment. Je vais maintenant prendre l'outil de déplacement. Je m'assure d'être sur le calque de Superman et pas sur le calque du bâtiment. Sur le calque du bâtiment, le déplacement donnerait ceci, ce qui serait dommage. Donc j'annule ce que je viens de faire. Je vais sur le calque de Superman. Je clique dans Superman et je le déplace. Alors, pour que les choses soient un peu réalistes, Superman est fort à l'avant-plan, donc on ne voit pas le bas de ses bottes. Voilà, il doit être quelque part par là. Alors, on vérifie le découpage. Ici, il y a des petits problèmes de lumière. On voit que la lumière n'est pas la même. Mais bon, un professionnel améliorerait cela, bien sûr. On peut encore faire quelques améliorations à gauche, à droite, sur la cape. Alors, si je suis sur le calque Superman et que je prends une gomme, je peux gommer tant que je veux avec une bien grosse gomme sur l'image. Il ne se passe rien. Si je vais sur Superman, là par contre Superman disparaît. J'annule ce que je viens de faire et je reviens avec une gomme un peu moins forte. Voilà, et je peux maintenant éventuellement encore améliorer légèrement sur les bords. Enlever les parties noires indésirables. Et j'ai une image qui est, disons, acceptable. Voilà, j'ai maintenant donc la visite de Superman dans le bâtiment. Alors, libre à vous, bien sûr, de le disposer à l'endroit qu'il vous plaît. Cette image étant réalisée avec Gimp, elle est donc formée de deux calques. Nous allons maintenant l'exporter pour qu'elle soit visible, par exemple, sur le web. Donc, pour cela, je vais dans le menu fichiers et je vais exporter. Je vais donner un nouveau nom à cette image. Alors, ici, le nom que je vais donner, c'est égal. Donc, c'est bâtiment et batman.jpg. Donc, le même format que les photos qui sortent des appareils photos, par exemple. Je laisse évidemment le point jpg. Le système me demande quelle qualité d'image je veux. Mettons 100%, mais vous pouvez facilement descendre à 80% afin de limiter le poids de l'image. Et j'exporte. Voilà, l'image est maintenant exportée. Elle était exportée dans un dossier qui s'appelle images. Je vais chercher cette image exportée et je vous la montre. Voilà. Donc, voilà l'image finale qui est au format .jpg et que vous pourriez utiliser sur le web. On voit qu'il y a des petites améliorations possibles encore, entre autres ici. Mais ça, c'est un détail pour nous, pour cette démonstration. Voilà, à vous de réaliser maintenant un photomontage personnel dans lequel vous ajoutez un personnage dans un endroit où ce personnage n'a jamais été. Bon travail ! … … …